Les Africains de France, les Ivoiriens de France, c'est-à-dire qu'ils se voient. En tout cas, je vous remercie de l'accueil chaleureux. Vraiment, vraiment, merci, merci beaucoup. Je suis extrêmement fier d'être ici. Et en même temps, je suis triste, triste lorsque je vois les images que je viens de voir. Je les connaissais, déjà, je les avais déjà vus. Mais le fait de les revoir encore là, ça me touche au plus haut point. Nous, Congolais, nous avons subi une humiliation extraordinaire. Lorsque nous avons vu la manière dont a été traité le président de la Côte d'Ivoire. C'est le président de la Côte d'Ivoire, mais c'est un président. Et le fait qu'on l'humilie quelque part, on nous a tous humiliés. Ces gens-là, avec qui nous sommes en train de se battre, sont extraordinairement mauvais, organisés et terribles. Et ils sont prêts à tout pour nous éliminer pour leurs intérêts. Regardez déjà comment ils traitent leur propre population. Nous, on est en dessous, en dessous, en dessous de leur propre population. Donc, ça veut dire qu'on ne compte pour rien. Je ne veux pas vous parler de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop. Je veux vous parler de la République démocratique du Congo, pour que vous puissiez savoir en quoi nos deux combats se réjoignent. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a perdu plus de vies humaines que la République démocratique du Congo. Nous avons perdu, depuis la Deuxième Guerre mondiale, 8 millions. 8 millions. On n'a pas dit 1 000, on n'a pas dit 2 000. On a dit 8 millions de morts depuis 1996. Dans la différence quasi générale de tout le monde, ça ne passe pas la télé. Il y a même certains de nos frères africains qui ne sont pas au courant. Donc, ces gens-là, s'ils voulaient aider des gens, comme on dit, qui voulaient imposer la démocratie en Côte d'Ivoire, ils auraient d'abord dû aller aider des Congolais qui mourraient par millions, au lieu d'aller bombarder la maison de Bako, soi-disant pour instaurer la démocratie ou un président élu. Ça, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, nous avons un président élu, choisi par le peuple, qui s'appelle Etienne Tissé-Kéti, ou Amon Lombard. Mais comme il ne plaît pas aux Occidentaux, c'est quelqu'un qui arrive au pouvoir sans maître, seul avec la population. Nous sommes dans un pays, l'un des pays bénis du monde, c'est-à-dire avec toutes les richesses les plus extraordinaires. La République démocratique du Congo, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas qu'un homme indépendant, comme l'a été Laurent Papo, un homme qui dit ce qu'il pense et qui travaille pour l'intérêt de son peuple. On ne veut pas de ces gens-là. On préfère des bénis-oui-oui ou quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire comme Joseph Kabila. Et le maître dit, c'est la fité, c'est ni lire et écrire. On est ce que je dirais. Mais face à ces gens-là, il y a vous, il y a moi, il y a d'autres personnes qui doivent se lever et on va s'organiser. Nous, ici, nous avons pris, c'est pour ça que j'ai été arrêté il y a quelques mois de cela, j'ai été enfermé, parce qu'on a pris une autre direction. J'ai vu un petit peu comment les combats s'est passés en Côte d'Ivoire. Et lorsque je vous voyais vous battre, parce que je venais dans vos manifestations ici, je me disais, aïe, 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 bientôt c'est à nous, bientôt c'est à nous. Et je voyais bientôt c'est à nous. Et j'ai vu jusqu'où ils sont capables d'aller. Et moi, je me suis dit quelque chose. Je n'ai aucun complexe vis-à-vis des Occidentaux ou de qui que ce soit. Et par rapport à ça, je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur de donner ma vie pour le combat dans lequel je suis. Et aujourd'hui, il faut qu'ils sachent notre détermination, parce que c'est grâce à ça qu'ils vont comprendre ce qu'on est ou où on est capable d'aller. Nous avons interdit, vous savez que nous les Congolais, on adore la musique. Nous avons interdit les musiques d'en Paris. Aucun musicien congolais ne peut venir chanter ici. C'est fini. Terminé. Donc, les biologues dérouillent la sonne, machin, c'est terminé. Et lorsque nous avons fait ça, ils auraient dû comprendre avec leur soi-disant service que quelque chose s'est passé dans la communauté congolaise. Parce que c'est comme si vous voyiez Marseille, s'il n'y a pas le foot, c'est plus Marseille. La musique, s'il n'y a plus chez les Congolais, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ils ne l'ont pas compris. Mais lorsque nous avons arrêté le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Détoumba, à la gare du Nord, et que nous l'avons... et que nous l'avons baissé la culotte pour nous mettre une fessée en plein d'art du Nord. À ce moment-là, ils se sont dit qu'il se passe quelque chose, c'est res, machin, machin. Ils ont compris notre détermination. Mais ce n'était pas suffisant. Lorsque nous avons commencé à nous attaquer, parce que tous ces gens-là qui volent au pays, quand ils viennent ici, c'est pour construire les châteaux ici. Nous avons répectorié tous leurs châteaux. Nous avons commencé à le montrer aux gens qui étaient au pays via Internet. « Ça, c'est la maison de telle personne. Ça, c'est la maison de telle personne. Ça, c'est la maison de telle personne. » Automatiquement, au pays, les gens-là qui étaient dans leur propre parti, dans leur propre mouvement, ont commencé à les sécourir. On a déjà dégagé une dizaine de candidats à l'élection présidentielle grâce à ce problème. Malgré ça, ils n'ont toujours pas compris. Nous avons vu ici, via les ambassades, la manière dont on traitait les Congolais. Il y a même des Congolais qui se faisaient frapper à l'ambassade. Il faut le savoir, des Congolais qui se faisaient frapper à l'ambassade. J'ai vu un grand frère, 53 ans, qui me croise dans la rue, qui me dit « Mon fils, mais je ne comprends pas, regarde-moi ton papa, on veut me tabasser à l'ambassade, etc. » J'ai dit « Ah bon ? L'ambassade, c'est quoi ? » Attends. Cinq jours plus tard, on était une cinquantaine, on est arrivé à l'ambassade, on a pris tout le monde de l'ambassadeur jusqu'au dernier qui faisait le service dehors. On a pris l'ambassadeur, elle a dit « Plus jamais, vous manquez de respect à un Congolais dans cette ambassade, plus jamais ! » Et le lendemain, les choses marchaient. Trois, tous les gens étaient respectés. Dès qu'ils arrivaient, le service était fait et ça se passait correctement. Ensuite, nous avons vu les Occidentaux se précipiter d'avance et nous commençons à nous préparer déjà au résultat. Vous savez, ils ne le font pas le jour même. Lorsqu'ils savent qu'ils vont prendre un candidat qui acquiert à leur cause, ils vous préparent les esprits, ils vous disent que « Oui, votre candidat, il est populaire, mais attention, il n'est pas trop ceci, il n'est pas trop cela. » Donc, je préparais une opération, coup de coin, je ne vais pas le décrire ici. Juste quelques jours avant, j'ai été arrêté et m'empêché pendant quelques mois. Mais malgré ça, les autres frères qui étaient dehors ont continué le combat. Et le jour où ils ont donné des résultats mensongers, l'ambassade du Congo aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Afrique du Sud, j'ai même découvert qu'il y avait des Congolais en Corée du Sud, en Israël, etc. Toutes les ambassades ont été prises en même temps. Hillary Clinton est descendue, voire notre candidat. Et vous allez demander, s'il vous plaît, pas de violence. S'il vous plaît, dites à la population de ne pas sortir dans les rues. S'il vous plaît, on va trouver un arrangement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a refusé, il a fallu maintenant tout l'Union Européenne, l'ONU, vous connaissez toute la crise, qui sont partis et ils l'ont menacé. Mais une menace extraordinaire. Si les gens descendent dans les rues et qu'ils sont tués, vous serez tenus responsables au niveau de la CPI parce que les gens se seront fait tuer. Vous imaginez le chantage ? C'est-à-dire que les gens, les êtres humains, les hommes et les femmes congolaises n'ont pas le droit de demander leur droit légitime de choisir leur candidat. Mais la personne qui va tirer sur cette foule, ce n'est pas lui qui est responsable, mais soi-disant la personne qui va démonter aux autres de défendre les droits légitimes du peuple congolais, devra aller au Syrie. Pour terminer, ça c'est juste la série sur le gâteau, dernièrement nous avons reçu un... Nous on les appelle les collabos. Tous les gens qui travaillent avec ce gouvernement, fantoches, on les appelle les collabos. Le président du Sénat, Kengo Wadondo, il est resté presque 30 années dans le pouvoir de Mobutu, il est parti, lorsque ça a chauffé, il a fui, il est revenu sur Kabila, toujours pour voler, tuer la population, etc. Et le 31 décembre, il prend l'avion et vient en France pour faire la fête. Pendant qu'on est en train de tirer sur la population, en plein Congo, pendant qu'on est en train de tirer sur nos frères qui ne demandent que leur droit. Et lui vient ici avec ses gardes du corps faire la fête. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que nous les combattants de la république diplomatique du Congo, nous les avons interdits de mettre leurs pieds ici. Ici, nous sommes peut-être des Congolais, mais on est chez nous ici. Et il faut le savoir que vous ne préparez pas nos pieds ici. Dépensez votre argent. Et là-bas, dépensez vos affaires. Là-bas, aucun politicien congolais ne met son pied en errant sans en payer les conséquences. Et lorsqu'il est arrivé à la Gare du Nord, il y a un truc qui dit Coco, babetti Coco. Chez nous, le Coco, c'est les grands-pères. Et un grand-père, quand il a des petits-enfants, il les appelle Coco. Donc, les petits-enfants de Kenwa Tondo lui ont mis une raclée, il a pris un carreau à la Gare du Nord, il a perdu cinq dents puisqu'aujourd'hui, il est invisible. Et c'est là que vous verrez, pour la première fois, on a parlé du Congo. Pour la première fois, dans les chaînes de télévision, on a parlé du Congo. Pour la première fois, on a commencé à parler des souffrances du Congo. Pour la première fois, France d'un 4 a commencé à dire « Oui, le Congolais, c'est ici. » Aujourd'hui, on nous appelle « Les extrémistes anti-Kabila. » Moi, je vous dirais, nous sommes des panafricains. Nous sommes des gens qui descendent de l'esprit qui a aimé. Le père de mon frère, qui est ici, Patrice Emery Lumumba, nous sommes assomplés de l'Étaté. Nous sommes... Vous savez, cette phrase que disait Laurent Paco, il disait une phrase comme ça, et je ne sais pas si c'était prémonitoire, il disait que le jour où la République démocratique du Congo va se soulever, c'est toute l'Afrique qui va se soulever. Merci à vous. Merci, monsieur le président de la République.